coucou c'est tonton poussin comme vous voyez j'ai rejoint les lutins dans leur village ils avaient besoin d'un petit coup de main j'ai appris plein de choses au passage dont une super histoire la cueillette des rêves c'était le grand soir de la cueillette des rêves comme chaque année les drises les petits elfes multicolores et ailés étaient chargés d'une importante mission cueillir les rêves des enfants ou et trouver leurs cadeaux de noël bise était tout excité il venait juste d'obtenir son diplôme il s'apprêtait à partir pour la première fois il vérifia qu'il avait bien de la poudre de sommeil et son pipeau les répéta une dernière fois le chant mélodieux qui dévoile les rêves bonne cueillette et pas de fausses notes leur cria le père noël alors que les drises s'éparpillait joyeusement dans l'obscurité bise volait de chambre en chambre jetait un peu de poudre magique sur les paupières des enfants et attendait qu'il plonge dans un sommeil profond puis avec beaucoup de concentration il jouait de son pipeau une portée se dessinait dans le ciel transportant les rêves jusqu'à son atelier il était tellement fasciné par les désirs des enfants et tous ses jouets plus rigolos les uns que les autres qui ne fit pas attention et se cogna contre un cheval à bascule il perdit l'équilibre et en tombant il se trompa dans les mots du morceau or ça ne doit pas être si grave pensa-t-il insouciant mais lorsqu'il voulut fabriquer des cadeaux il eut une horrible surprise c'est une catastrophe les rêves ont été complètement transformés par les fausses notes et les cadeaux n'ont ni queue ni tête un pistolet à eau qui tire des confettis et des bonbons des maracas qui chantent quand on les secoue un train électrique qui vole alors bise alla trouver le père noël et lui raconta l'accident en voyant tous ces jouets étranges le père noël éclata de rire nous n'avons plus le temps de remettre tout en ordre c'est la nuit de noël et je dois partir tu es un drôle de compositeur un peu t'es en l'air mais de toute ma vie je n'ai jamais vu des cadeaux aussi originaux cette année là les enfants furent émerveillés de découvrir sous le sapin des cadeaux encore plus fou que dans leurs rêves bon il faut vraiment que je retourne aider les lutins parce que j'ai peur qu'ils fassent des bêtises et qu'on ait des grosses surprises pour noël je vous embrasse très fort et je vous dis à demain soir pour une autre histoire